Bonjour, c'est Titine Chant, c'est si joyeux ! J'espère que tu vas bien aujourd'hui de te rejoindre dans une nouvelle vidéo. Si tu me suis sur Instagram, tu dois être au courant que cette vidéo va sortir depuis très très longtemps car j'ai un retard incroyable. Comme tu peux le voir, mon Instagram est absolument génial, donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. T'ABONNER ! Il y a quelques temps, à peu près, deux mois, j'ai sorti une FAQ en story insta et j'ai oublié de la filmer. Cette FAQ était en rapport avec les styles alternatifs puisque comme tu le sais, je suis une grande adepte des styles alternatifs, des styles genre polizo, etc. Et puisque j'ai énormément de questions qui reviennent très 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 souvent, j'ai sorti ma petite FAQ et j'ai fait une petite sélection des 6 questions les plus pertinentes à mes yeux par rapport à mon style alternatif, mon style incroyable, inégalable, inégalé, inégalant, inégal. Et je vais commencer cette vidéo par vous parler d'un site internet très très intéressant. Et oui, il y a quelques temps, j'ai été contactée par ebayclub qui est un site internet de cashback et je me suis dit, bah nickel, justement, je voulais filmer une vidéo par rapport au style, donc au shopping et leur application est en rapport total avec le shopping. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. Déjà le cashback, qu'est-à-c'o ? Le cashback, c'est de l'argent que les sites partenaires reversent à ebayclub à chaque fois que nous commandons via leur plateforme. Et cet argent, le site internet le partage avec nous. Ils travaillent avec plus de 1800 sites internet, c'est un truc de dingue. J'ai regardé leur liste, tu t'es en mode, mais what the fuck ? Ils travaillent avec Asos, Amazon, Zalando, H&M, Laal. Il y a Sephora aussi, c'est hyper intéressant pour les make-up addicts. Bien sûr, il n'y en a pas que pour le shopping basique, quelque chose que je trouve vraiment très très intéressant. C'est qu'ils sont aussi partenaires avec des sites comme hôtel.com, TripAdvisor, ebookers, qui est un site sur lequel j'achète tous mes billets d'avion. En fait, c'est un site vraiment très très intéressant. Et il y a du cashback dessus, donc si vous pouvez récupérer, je ne sais pas moi, ne serait-ce que 4% d'un billet d'avion pour le Japon, c'est déjà énorme. Et si c'est 10%, bah... Nickel ! En plus de ça, ils ont une application à tout petit bouton à ajouter à ton navigateur internet. Et ce petit bouton va chercher des codes promos à ta place. Chercher des codes promos sur internet, ça prend un temps dingue, c'est super relou. Ici, c'est super easy, t'as qu'à appeler sur un petit bouton, il va chercher à ta place tous les codes promos, il va tous les tester. Et s'il en trouve un qui fonctionne, bah il va le garder. C'est pas fini, puisqu'il y a également les liens de parrainage. Ah là là, mais c'est incroyable, l'argent tombe du ciel, c'est vraiment merveilleux. Alors c'est très simple, une fois inscrit sur le site, tu cherches ton lien de parrainage et tu l'envoies à tous tes amis, à ta grand-mère, à ta cousine et à ton toutouche pipi si t'as envie. Ils s'inscrivent via ton lien de parrainage et tu recevras 3€ par utilisateur inscrit. Et en plus de ça, car c'est pas fini, tu gagneras 10% de ces gains à vie. Alors comment ça marche tout ça ? Bien, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de t'inscrire sur le site internet et je t'invite à le faire via mon lien de parrainage, puisque ça m'aiderait énormément dans mes projets à venir. Donc rester connecté. Vous recherchez le site internet magasin sur lequel vous voulez faire vos achats, vous activez le cashback dessus et le site va vous rediriger vers ce site internet. Vous n'aurez plus qu'à faire vos achats et magie, magie, le cashback arrivera sur votre compte. Vous pouvez récupérer cet argent à partir de 10€ de cashback et croyez-moi bien que ça va très 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 vite. Du coup, ça prend vraiment très peu de temps et ça peut te faire économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Et qui dit grosse économie, dit bien sûr plus de shopping. On va pouvoir maintenant passer à la FAQ avec la première question. Alors la question numéro 1, qui était super difficile à répondre d'ailleurs, c'était comment trouver son style. Alors la solution numéro 1, c'est la mienne, c'est la solution je trouverai jamais. Donc finalement, tu achètes ce que tu aimes, que ce soit en magasin ou sur internet, tu portes tes vêtements et tu t'en bats les couilles. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous nés avec le compas de la mode dans l'œil. Et du coup, c'est une solution qui est certes facile, mais pas très très efficace. Mais sinon, il y a une autre solution, c'est la solution de l'observation. Pour trouver ton style, il faut que tu saches ce que tu aimes chez les autres. Pas ce qui va le mieux à tes amis ou à ta famille, mais ce qui, dans la rue, accroche ton regard. Plutôt classique, sexy ou vintage. Il y a forcément un style en particulier qui va faire battre ton cœur. Et une fois que tu auras repéré ce qui fait boom boom dans ton petit kokoro, la solution est simple. Numéro 1, la copie. Du coup, on est un peu la numéro 3, mais on va dire numéro 1 à chaque fois, d'accord ? Alors non, tu vas pas copier ta meilleure pote, tu vas pas copier ta sœur, tu vas pas copier ta grand-mère. Dans tous les cas, ça c'est super mal vu, on va arrêter tout de suite. Ce que tu vas faire, c'est vraiment très très simple. Si tu vas prendre ton petit téléphone dans tes mains, tu vas aller sur Instagram et tu vas t'abonner à des gens dont tu aimes beaucoup le style. Un max, vraiment. Moi, je suis abonné à des centaines, des centaines de personnes dont j'aime uniquement le style. Je les connais pas du tout. Des fois, ils parlent en russe, je ne comprends absolument rien. Mais j'aime leurs fringues. Et du coup, dans ton feed, tu auras que des personnes avec le style que tu aimes bien. Et tu vas voir un peu comment ces gens accordent leurs différents vêtements, etc. Tu vas t'essayer à leur style. Finalement, j'ai envie de dire, si tu copies une meuf qui habite en Russie, personne le saura, tu vois. Donc tu vas mettre le même t-shirt avec le même short. Du coup, ça va faire un ensemble. Et au fur et à mesure de porter ces ensembles et de les transformer un petit peu, tu vas finir par avoir de nouveaux matchs et tu vas t'affirmer de plus en plus dans ton style. Tu verras également en suivant des personnes comme ça qu'il y a des pièces emblématiques d'un certain style. C'est une pièce qui est vraiment très importante dans ta garde-robe. Question numéro 2 ! Est-ce que tu as des regards et des remarques déplacées dans la rue ? Alors au niveau du ressenti, je dirais que non. Mais apparemment, c'est plutôt oublié. Pour tout vous dire, quand j'étais ado et jeune adulte, je pense que j'ai vraiment fait un gros focus là-dessus. C'était un truc de dingue. Mais tout simplement parce que je n'avais pas du tout confiance en moi. Donc je me concentrais en fait sur ces regards mal placés, sur ces remarques méchantes. Et puis après, je pense que je paranoïais aussi beaucoup. J'entendais pas ce qu'on disait. Mais juste le fait qu'il y a un regard vers moi. Je me disais, cette personne me déteste. Elle me trouve moche. Elle aime pas mon style. Elle va le dire à tout le monde. J'étais vraiment mal dans ma peau. Et je pense que ça se ressent aussi vraiment fort. Et que ça attire la haine et la méchanceté des autres. Le fait de pas avoir confiance en soi. Si tu ressens qu'il y a beaucoup d'ondes négatives envers toi, je pense qu'il faut d'abord faire un travail sur toi-même. Apprendre à avoir confiance en toi. Apprendre à assumer ton style. Surtout parce que voilà, c'est pas quelque chose de facile. Mais tant que tu l'assumeras pas, les gens vont pas le faire pour toi. Donc ils vont continuer à te critiquer. Mais bien sûr, même une fois que tu auras assumé ton style, ils continueront à te critiquer. Parce que c'est des humains. C'est comme ça que ça fonctionne les humains. Ils sont pas gentils et c'est tout. Question numéro 3. Où trouves-tu tes pièces uniques ? Alors il est vrai que j'ai pas mal de pièces uniques dans ma garde-robe. Je les ai trouvées surtout sur internet. Donc il y a des sites comme Zaful. Où j'ai encore passé une commande il y a pas longtemps du tout. Et franchement, il n'y a que des trucs originaux hyper cool. Vous allez voir ça bientôt dans un try and war on. Il y a également le site internet DollSkill. Donc vous avez vu une vidéo également il y a pas très longtemps. Donc eux, ils ont vraiment des pièces de marques vraiment très très originales. De petits créateurs, etc. C'est hyper hyper cool. Si tu veux un style très festival, très dark, très original. Des trucs qu'on voit pas dans la rue, etc. Franchement, je te conseille ce site à 120%. Ensuite, il y a également les magasins à l'étranger. C'est-à-dire le magasin Cheap en Australie. Donc si t'es en Australie, on sait jamais. Il y a ce magasin qui s'appelle Cheap. Et là-bas, j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de fringues. Parce que ça coûte que dalle. Ils ont beaucoup de vêtements originaux. Et ils ont également une catégorie vintage reconditionnée. C'est vraiment super cool. Ça me fait beaucoup penser au magasin Wigo au Japon. Où j'ai aussi chiné pas mal. Enfin chiné, c'est pas vraiment chiné. Puisque c'est un magasin. Mais où j'ai chopé, disons, pas mal de mes vêtements. Que vous considérez comme uniques. Ils sont pas du tout uniques. Puisqu'ils viennent de magasins qu'on peut trouver dans la rue. Mais forcément pas dans nos rues à nous. Parce que ça vient du Japon. Et oui ! Et sinon, deux autres endroits que je peux vous conseiller. C'est premièrement Oxfam. Où j'ai chopé pas mal de choses également. Et surtout, attention, accrochez-vous bien ! Les brocantes. J'ai énormément de pièces. Vous me dites, mais d'où ça vient ? C'est magnifique, etc. Et ça m'a coûté un bal à la brocante. Il y en a une en particulier. Il s'agit de la brocante de Saint-Folien à Liège. Donc qui est tous les vendredi matin. Et là, il y a plein de pièces hyper intéressantes. À des prix vraiment du caca d'oiseau. Et pour terminer, il y a également les magasins tels que Kilo Shop. Donc c'est un peu le même principe également. C'est de la seconde main. Et en général, ça revient pas trop cher. Je dis bien en général. Parce que des fois, je trouve qu'ils abusent un peu sur les prix. Genre quand c'est des prix au kilo. Et que c'est un truc en fausse fourrure. Ça te pèse 6 kilos. T'es là en mode... Excuse me ! Pour vraiment taper sur les vêtements légers. Moi, j'avais pris mon kimono vert que vous avez vu sur Instagram dans un Kilo Shop. Il m'avait coûté que dalle. Et j'en ai plus jamais vu de pareil. Vraiment, mon conseil principal, c'est soyez curieux quand vous vous baladez dans la rue. Et que vous voyez un magasin un peu bizarre, cheapos. Foncez dedans. Plus ça a l'air craignos. Et plus il y a des pièces uniques que vous trouverez nulle part ailleurs. Question numéro 4. Est-ce que tu définis ton style comme pastel ? Et là, malgré que je sois habillée comme ça aujourd'hui, je réponds que non. Pas du tout. On peut dire que je suis une bipolaire du style. Voire une tripolaire. Ou une quadripolaire. J'ai des styles adaptés à toutes mes humeurs. Et je me considère ni pastel, ni gothique, ni rien du tout. Je me considère juste Florence. Et je porte ce que j'ai envie quand j'ai envie. Question numéro 5. As-tu d'autres projets tatouages et percings ? J'adore cette question. Alors oui, j'ai énormément de nouveaux projets en tête. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup avoir un double nostril. J'aimerais beaucoup remplir cette oreille-ci de percings. Je trouve ça très très beau. Ça donne un style très très rock, très rebelle, que j'aime beaucoup beaucoup. Je voudrais refaire mon percings en nombril parce que c'est pas que je l'ai enlevé, mais il est tombé un jour pendant la nuit. Et je n'ai pas retrouvé avant tellement longtemps que quand je l'ai retrouvé, en fait, il était bouché. Ensuite, au niveau tatouage, j'ai pas mal de projets, mais j'ai pas très envie d'en parler. Parce que j'ai pas envie que quelqu'un le fasse avant moi, tout simplement. Mais j'ai pas mal de projets dans ma tête. Ça, je suis le. Question numéro 6, comment assumer son style ? Pour assumer son style, il faut déjà avoir confiance en soi. Pour avoir confiance en soi, eh bien, il faut travailler sur sa personne, sa perception de soi-même. Et c'est vraiment pas facile. Moi, ça m'a pris des années. Sincèrement, ça m'est pas venu comme ça. Je me suis pas dit, ouais, je gère trop ma vie, je vais m'habiller différent, j'ai assumé à fond. Non. J'ai commencé à m'habiller différent quand j'avais à peu près 14 ans. Ça s'est très très mal passé. Ça a continué de très très mal se passer jusqu'à mes presque 20 ans. Donc, c'est vous dire à quel point ça a duré longtemps. Et la raison pour laquelle ça s'est mal passé, premièrement, c'est parce que j'étais à l'école et que les gens à l'école, c'est du gros enculé. Mais deuxièmement, et surtout, j'avais pas du tout confiance en moi. J'ai pas commencé à avoir un style alternatif parce que j'avais pas confiance en moi. Mais j'avais pas confiance en moi parce que j'avais un style différent. Je sais que ça peut paraître bizarre. Mais le fait d'avoir un style différent, ça faisait qu'il y avait beaucoup de personnes qui me rejetaient. Et vu que j'aimais pas qu'on me rejette, eh bien, je me sentais mal dans ma peau. Maintenant, j'en ai plus rien à branler qu'on me rejette. C'est un truc, vraiment, tu veux pas avec mon ami, eh bien, tu seras pas mon ami. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est une philosophie de vie qu'on devrait tous adopter parce que peu importe ton style, même si tu es quelqu'un de très très classe, à partir du moment où tu ne t'assumes pas, à partir du moment où tu n'as pas confiance en toi, tu vas attirer des personnes mauvaises, méchantes, manipulatrices, des gens qui aiment te rabaisser. Et ce, peu importe à quoi tu ressembles, le problème, c'est pas les vêtements que tu portes, le problème, c'est pas le maquillage que tu portes, le problème, c'est ce que tu dégages. Si tu dégages un manque de confiance en toi, les gens, ils vont pas t'en donner, ils vont pas te lancer de la poudre de perlimpinpin de confiance en toi. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'utiliser pour se sentir supérieur. Pour assumer ton style, qu'il soit alternatif ou non, la première chose, c'est d'avoir confiance en toi. Et pour ce faire, je te redirige vers une très très vieille vidéo à moi, mais qui pour moi est toujours d'actualité, puisque c'est vraiment avec ces exercices-là que j'ai pris confiance en moi. Je te conseille de regarder cette vidéo attentivement et de faire les exercices desquels je parle dedans. Ça t'aidera énormément pour t'assumer dans la vie, que ce soit par rapport à ton style ou par rapport à n'importe quoi. Donc je te conseille de la regarder, tout simplement. Je vais vous mettre une petite sélection de produits pas chars et originaux, en tout cas que moi j'aime beaucoup, en barre d'infos si jamais ça t'intéresse, voilà. Et bien voilà, tu es où, c'est tout, cette vidéo m'a maintenant terminée. J'espère que cette FAQ t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, à laisser tes commentaires, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et encore une fois à mon Instagram si jamais t'as oublié, n'essaie tant ou jamais tu peux... TA GUEULE ! Également me suivre sur Twitter, j'y parle beaucoup de petits chiens, parce que j'adore les petits chiens. Et surtout, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon blog, parce que ça me tient vraiment très à cœur. Je suis de plus en plus active dessus et j'espère vraiment que ça vous plaît. Sur ce, on t'aime ici, je te fais des gros bisous et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Bye !